Le chef de l'état gambien Yahya Diame a accordé la grâce présidentielle à plusieurs détenus dans son pays. Il s'agit entre autres de tous les prisonniers condamnés pour trahison entre 1994 et 2013. Il a fait l'annonce mercredi lors de la célébration de son accession au pouvoir par coup d'état il y a 21 ans. Je saisis l'occasion pour accorder la grâce à tous les condamnés à mort en Gambie. Il s'agit aussi de tous les prisonniers condamnés pour trahison, meurtre et trafic de drogue de 1994 à 2013. Le président Yahya Diame a aussi accordé la grâce à certains étrangers qui étaient détenus dans les prisons de son pays. Cependant, ils ont été expulsés vers leur pays d'origine. Les défenseurs des droits de l'homme se félicitent de la mesure de grâce. Toutefois, ils appellent le régime à plus de démocratie et de liberté. La grâce accordée à des détenus est toujours une très bonne chose, surtout lorsqu'on connaît l'état des prisons en Afrique et notamment des prisons en Gambie. Donc ces personnes graciées vont pouvoir retrouver la liberté. Ce que nous demandons au président Yahya Diame, c'est de gracier toutes les personnes qui sont détenues pour des motifs politiques. Il faut qu'en Gambie, l'état de droit puisse prévaloir. Il faut qu'il puisse respecter la démocratie en Gambie, qu'il énergisse l'espace de liberté politique en Gambie. Il faut également qu'il respecte les droits et la liberté, la liberté d'expression, de manifester. Parce que s'il ne fait pas ces changements-là, il peut gracier tout le monde, permettre à tout le monde de citer les prisons, mais avant la fin de l'année, il va les remplir à nouveau. Le président Yahya Diame est arrivé au pouvoir le 22 juillet 1994, en renversant le régime du président Daouda Djawara. Son régime est connu pour sa répression contre les journalistes et les opposants politiques. En 2012, il a repris les exécutions des prisonniers condamnés à mort.